C'est l'occasion de retrouver l'ensemble des partenaires de la formation professionnelle ici à Bruxelles au sein d'un même endroit, d'un même lieu. Et donc ça permet aux personnes qui sont à la recherche, à la fois d'une formation professionnelle, à la fois qui ont des questions en matière d'emploi, en matière de formation en alternance, d'études supérieures, de poser toutes leurs questions ici. Chez nous on propose surtout des formations artistiques, de l'aide aux personnes, par exemple de la pédicurie médicale, de l'habillement, de la bijouterie, de la maroquinerie, de l'esthétique. Donc voilà ce genre de formation que nous proposons. C'est des métiers qui recherchent souvent des travailleurs, il y a un manque de personnel dans ce genre de métier ? Certaines sections sont plus prisées que d'autres. On va dire au niveau des débouchés, au niveau du travail, il y aura plutôt de l'esthétique et de la coiffure. Parmi les métiers en pénurie, on a tout ce qui est lié à la construction, bien évidemment, les métiers de maçon, le métier aussi d'instituteur et d'infirmier aussi. Voilà, ce sont des métiers en pénurie. Dans l'horeca aussi, on a un public aussi qui, avant de commencer une formation qualifiante, a besoin aussi d'une petite remise à niveau. Et donc c'est vrai qu'on veut tout de suite rentrer en formation qualifiante parce que l'objectif c'est de trouver un emploi. Mais donc nous, en tant que conseillers, soit ils ont besoin d'améliorer leur français pour pouvoir suivre une formation, ou soit de remettre à niveau les notions de base en calcul, en français, en informatique. Parce qu'en formation qualifiante, on leur demande de leur faire passer un petit test pour pouvoir entrer en formation qualifiante. S'ils ne réussissent pas ces tests, ils ne pourront pas suivre la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada